Bienvenue dans une nouvelle histoire audio en français. La dynamique que nous utiliserons est la suivante. Vous allez d'abord lire et écouter l'histoire avec les mots mis en évidence. Ensuite, vous réviserez le vocabulaire avec tous les nouveaux mots. Après cela, vous relirez l'histoire pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Enfin, vous aurez le temps de répondre à une question et de découvrir ce que vous avez compris. N'oubliez pas de prêter attention aux mots pour comprendre le message et acquérir plus de connaissances. Lorsque le conquérant Alejandro Magno a fondé la ville d'Alexandrie, c'était la deuxième ville la plus importante du territoire égyptienne. Il a ordonné la construction de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie dans cette ville. L'intention d'Alerandro était de faire son berceau de l'apprentissage de toute la culture hélénique à travers un espace qui encourage la connaissance et la réunion de sages du monde entier. Ces hommes sages ont étudié et partagé des livres. Le rêve du conquérant était d'accumuler les livres les plus importants pour relier les villages de tous les endroits sur la planète. La stratégie visant à développer son empire était d'apprendre la culture des villes voisines, car ils pensaient que la guerre était dévastatrice et inutile. De cette manière, ils ont adopté leurs coutumes et leur ont convaincu de rejoindre leur royaume. Ainsi, la bibliothèque était remplie de textes originaux qui se traduisent en grec. Les responsables de l'endroit étaient vraiment ingénieux. Lorsque les bateaux commerçants sont arrivés, ils ont exigé d'examiner le bateau à la recherche de livres. S'ils ont trouvé un texte de valeur, ils ont offert une récompense aux propriétaires, si peu à peu la collecte de livres augmentée. D'autres façons d'obtenir des livres consistaient à des dons et à l'achat de textes provenant de la plus recondée de la planète. Des siècles plus tard, des zones de loisirs ont été ajoutées sous forme de jardins botaniques, de salles de poésie, de laboratoires et même de maisons. Malheureusement, de nombreux malentendus et conflits ont été négligés la bibliothèque et sa protection a diminué. Conquérant Conquérant Fondé Ordonné Bibliothèque L'intention Berceau L'apprentissage Encourage Connaissance Sage Rêve D'accumulé Relié Dévastatrice Adopté Coutume Convaincu Rempli Traduit Traduit Ingénieux Exigé Pâteau Récompense Propriétaire Augmenté Don L'achat Jardin Malentendu Négligez Diminuez Lorsque le conquérant Alejandro Magno Alejandro a fondé la ville d'Alexandrie. C'était la deuxième ville la plus importante du territoire égyptien. Il a ordonné la construction de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie dans cette ville. L'intention d'Aleandro était de faire son berceau de l'apprentissage de toute la culture hellénique à travers un espace qui encourage la connaissance et la réunion de sages du monde entier. Ces hommes sages ont étudié et partagé des livres. Le rêve du conquérant était d'accumuler les livres les plus importants pour relier les villages de tous les endroits sur la planète. La stratégie visant à développer son empire était d'apprendre la culture des villes voisines, car ils pensaient que la guerre était dévastatrice et inutile. De cette manière, ils ont adopté leurs coutumes et leur ont convaincu de rejoindre leur royaume. Ainsi, la bibliothèque était remplie de textes originaux qui se traduisent en grec. Les responsables de l'endroit étaient vraiment ingénieux. Lorsque les bateaux commerçants sont arrivés, ils ont exigé d'examiner le bateau à la recherche de livres. De nombreux malentendus et conflits ont été négligés. La bibliothèque et sa protection a diminué. Quel était le rêve d'Alerandro Magno en fondant la bibliothèque d'Alexandrie ? Le rêve d'Alerandro Magno en fondant la bibliothèque d'Alexandria consistait à la bibliothèque d'Alexandria. a accumulé les livres les plus importants pour connecter tous les peuples. Environ au cours du troisième siècle après Christ, la bibliothèque a été détruite. Il existe de nombreuses théories qui entourent la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Le différent entre les royaumes d'Égypte était un antécédent qui mettait en danger les constructions de grecs. L'explication la plus probable de sa chute est qu'il était dévoré par les flammes dans un grand feu. Selon la légende, l'empereur Julius César a déménagé à Alexandrie pour faire face à un ennemi nommé Pompeï. Cependant, lorsque le général est arrivé, l'autre était déjà décédé. C'était grâce à ce que Julius César a rencontré la belle Cléopâtre. Il a décidé de la soutenir dans la guerre contre la dynastie qui aurait une plus grande contrôle de la région. De cette manière, les deux ont rejoint leurs forces pour vaincre les bateaux ennemis. Le plan était de brûler les bateaux qui reposaient dans le port pour bloquer la route par mer à l'ennemi. Selon les rumeurs, ces flammes se répandent peu à peu à la ville jusqu'à leur arrivée à la bibliothèque et ont brûlé la place. L'incendie a dévoré beaucoup de livres et a laissé de nombreuses autres constructions en cendres. La destruction de la bibliothèque d'Alexandrie peut être considérée comme l'un des plus grands dommages produits à la connaissance de la culture universelle, car c'était l'une des merveilles du monde antique et a coûté l'effort des hommes authentiquement sages. Nous ne saurons jamais les dommages irréparables que cette catastrophe signifiait. Détruite Entoure Différent Antécédent L'explication Chute Dévorer Flamme Soutenir Force Part Bloquer Brûler Dévorer Cendre Considérer Dommage Merveille Côté Côté L'effort Authentiquement La sé�ette L'affaire L'Euchariste siècle après Christ, la bibliothèque a été détruite. Il existe de nombreuses théories qui entourent la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Le différent entre les royaumes d'Égypte était un antécédent qui mettait en danger les constructions de Grecs. L'explication la plus probable de sa chute est qu'il était dévoré par les flammes dans un grand feu. Selon la légende, l'empereur Julius César a déménagé à Alexandrie pour faire face à un ennemi nommé Pompeie. Cependant, lorsque le général est arrivé, l'autre était déjà décédé. C'était grâce à ce que Julius César a rencontré la belle Cléopâtre. Il a décidé de la soutenir dans la guerre contre la dynastie qui aurait une plus grande contrôle de la région. De cette manière, les deux ont rejoint leurs forces pour vaincre les bateaux ennemis. Le plan était de brûler les bateaux qui reposaient dans le port pour bloquer la route par mer à l'ennemi. Selon les rumeurs, ces flammes se répandent peu à peu à la ville jusqu'à leur arrivée à la bibliothèque et ont brûlé la place. L'incendie a dévoré beaucoup de livres et a laissé de nombreuses autres constructions en cendres. La destruction de la bibliothèque d'Alexandrie peut être considérée comme l'un des plus grands dommages produits à la connaissance de la culture universelle, car c'était l'une des merveilles du monde antique et a coûté l'effort des hommes authentiquement sages. Nous ne saurons jamais les dommages irréparables que cette catastrophe signifiait. quel était le plan de Julio César de bloquer le chemin de l'ennemi? Le plan de Julio César de bloquer le chemin de l'ennemi était de brûler les bateaux reposant dans le port. Le plan de Julio César de bloquer le chemin de l'ennemi est l'un des tromper… le plan de Julio César de bloquer le chemin de l'ennemi est chassé… le plan de Julio César de bloquer le chemin de l'ennemi est crédit.